Bonjour, je m'appelle Benoît Leny, je suis le fondateur de MobiliTrip. MobiliTrip, c'est une start-up parisienne de cinq personnes, donc on est trois associés avec Alexandre Laribaud et Mathieu Gaudon et nous développons une solution digitale pour voyageurs, une solution de carnet de voyage et de guide de voyage. Alors MobiliTrip, c'est une solution digitale de carnet de guide de voyage. L'idée est de permettre d'abord aux voyageurs de partager son voyage en temps réel depuis son mobile et de le faire au jour le jour avec ses amis et sa famille. Le principe est que le voyageur peut télécharger sur son smartphone, que ce soit iPhone ou Android, l'application de carnet de voyage MobiliTrip et va pouvoir décrire son voyage au jour le jour sans avoir besoin de connexion internet, donc ça marche partout. Décrire son voyage consiste à décrire sa journée et surtout à enregistrer son parcours grâce au GPS, à géolocaliser les lieux le long de son parcours et à illustrer ses lieux par ses photos, ses vidéos, ses commentaires. C'est simplement quand il revient à l'hôtel le soir et qu'il trouve une connexion wifi, qu'il va pouvoir envoyer les données de son mobile sur le site internet et ainsi avertir tous ses followers, ses amis, sa famille de la mise à jour de son carnet de voyage et les amis et la famille du voyageur peuvent ainsi suivre le voyageur au jour le jour et même participer au voyage en commentant les photos, les vidéos du voyageur. Donc ça c'est la première partie, c'est une partie où le voyageur est acteur de son voyage, il décrit son voyage. La seconde partie c'est des guides de voyage. MobiliTrip édite des guides de voyage, aujourd'hui on en édite sur mobile à peu près 350 et puis on va passer à 2500, 3000 assez rapidement et on vient enrichir ses guides de voyage par les données des carnets de voyage. Donc un voyageur va pouvoir partager l'intégralité de son voyage avec ses amis et sa famille, il va pouvoir partager une partie de ses données de manière publique avec les autres voyageurs, ce qui va permettre à MobiliTrip d'enrichir son guide de voyage mondial. Alors est-ce qu'on est un concurrent des guides de voyage papier ? Non, je dirais qu'on est plutôt complémentaire même si on s'intersecte sur une partie des besoins. Mais on adresse, ce qu'on a voulu adresser avec MobiliTrip c'est la capacité, c'est les petites faiblesses en fait des guides papiers. Sans venir les concurrencer sur ce qu'ils savent bien faire, donc d'avoir un enquêteur terrain qui vient et qui donne un avis relativement éditorial, on vient compenser les petites faiblesses des guides papiers qui sont notamment tout ce qui est visuel. Donc on a vraiment une banque d'images qui permet de créer un guide de voyage numérique très visuel. Ensuite, on est très sociaux, c'est-à-dire que les lieux sont décrits par des voyageurs qui ont effectivement été sur le terrain, qui ont pris le temps de découvrir la destination et on va pouvoir découvrir une destination au travers des yeux de 5, 10, 15, 20, 100 voyageurs qui ont déjà parcouru la destination et qui peuvent correspondre à mon profil de voyageur de manière peut-être plus précise que si j'ai un seul auteur qui va décrire la destination. Et puis enfin, on exploite les possibilités du numérique, notamment tout ce qui est cartographie, géolocalisation, où on va, à la différence d'un guide papier où il est difficile de s'orienter, parce que c'est souvent une carte à pied, etc. Avec un guide numérique, on va pouvoir s'orienter de manière beaucoup plus rapide dans un environnement inconnu, quel que soit l'endroit dans le monde, et on va donc pouvoir découvrir de manière beaucoup plus simple et efficace les lieux qu'on souhaite découvrir. Alors quel est le modèle économique ? Le modèle économique, il est double. D'une part, on est un site internet grand public et là, le modèle économique, simplement, c'est un modèle publicitaire. Un modèle dans lequel on va pouvoir mesurer de manière assez précise l'intérêt de l'internaute pour une destination. Si je visite mon troisième, quatrième, cinquième carnet de voyage sur la Sicile, par exemple, j'ai peut-être un intérêt assez fort sur la Sicile. Si je regarde les guides de Palerme, de Syracuse, etc., pareil. Donc on va pouvoir mesurer l'intérêt de l'internaute pour la destination et lui proposer les services les mieux adaptés à son intérêt. Donc ça peut être des circuits proposés par des tours opérateurs sur la destination, ça peut être des vols pour des villes sur cette destination, ça peut être des réservations d'hôtels, etc. Donc ça, c'est un modèle publicitaire ou de produits, mais relativement ciblés. L'autre modèle qui est un modèle plus B2B, c'est la possibilité pour les acteurs du tourisme, que ce soit tours opérateurs, que ce soit transporteurs aériens ou trains, que ce soit des chaînes d'hôtels, ou des choses comme ça, on leur propose de mettre à disposition de leurs voyageurs nos guides numériques. Donc ça peut être en marque blanche, de façon à enrichir l'expérience client. Alors les évolutions de Mobility Trip, il y en a beaucoup. On a différents aspects, donc carnet de voyage, guide de voyage, et puis la combinaison des deux. Sur le carnet de voyage, c'est des fonctionnalités qui nous sont beaucoup demandées par les voyageurs, qui sont de pouvoir synchroniser les différents appareils iPhone, iPad, tablette Android, etc. Donc avoir vraiment la possibilité d'éditer sur plusieurs appareils, voire d'éditer à plusieurs. Si je pars avec d'autres personnes, que tout le monde puisse enrichir le même carnet de voyage avec ses propres photos. Donc ça, c'est ce genre de fonctionnalités. D'autres fonctionnalités, c'est de pouvoir communiquer avec d'autres voyageurs pour demander à un voyageur qui a fait, je ne sais pas, un tour en hélicoptère sur le Grand Canyon la semaine dernière. Je vais lui demander des renseignements sur la meilleure manière ou les pièges à éviter ou ce genre de choses. Sur vraiment une expérience qu'il a vécue de manière très récente. Pour prolonger l'expérience du voyageur, il y a aussi quelque chose qui nous est beaucoup demandé. C'est tout simplement la possibilité d'imprimer les carnets de voyage. Aujourd'hui, les carnets de voyage Mobility Trip sont sûrement, esthétiquement et de manière ergonomique, la meilleure façon de raconter son voyage de manière digitale. Donc c'est vraiment, on raconte une histoire, mais on hiérarchise l'information. On classe les photos dans des lieux. Ce qui fait que, à la fois pour soi et pour les gens qui vont consulter le carnet de voyage en ligne, c'est vraiment, on réduit l'ennui au minimum, on n'est pas du tout dans une séance diapo où on montre 200 photos, 300 photos les unes à la suite des autres sans contexte. Là, on raconte vraiment une histoire et on permet de s'immerger dans le voyage. On édite le carnet de voyage en ligne, après ensuite papier, et puis entre les deux peut-être des carnets de voyage au format e-book ou ce genre de choses. Mais on étend l'expérience du carnet de voyage au maximum. Le deuxième aspect sur tout ce qui est évolution, ça va être le guide de voyage. Donc là, on en est encore aux prémices. L'idée étant de pouvoir enrichir en temps réel les guides de voyage grâce aux données qui nous sont remontées depuis les carnets de voyage. Alors l'application existe en 3 langues, 4 langues maintenant. On s'est d'abord lancé en français, anglais, espagnol complètement. Donc le site internet est disponible dans ces 3 langues, l'application est disponible dans ces 3 langues. Et là, on a lancé l'allemand et on va pouvoir lancer d'autres langues parce que le coût de lancement d'une nouvelle langue est assez faible. Nos guides de voyage, en fait, sont basés sur deux types de données. La base des guides de voyage, c'est des données libres type Wikipédia, Wikitravel et OpenStreetMap pour les cartes. Donc c'est des données libres mais qu'on est venu complètement restructurer, hiérarchiser et prendre uniquement l'information qui est pertinente pour un voyageur. Et on lui délivre de la manière la plus exploitable pour lui. Ce travail sur les données libres peut être fait en autant de langues. On a extrait également le polonais, le russe, etc. Ce n'est pas vraiment un problème de s'internationaliser dans plus de langues sur ce côté-là. La deuxième source de données, c'est des données qui nous remontent du terrain. Et là, on a effectivement des utilisateurs. On a des Chinois qui habitent Pékin et qui vont faire un week-end à Shanghai sur Mobility Trip. Donc on est vraiment en multilingue complet. On a des utilisateurs russes, on a des utilisateurs chinois, des utilisateurs qui écrivent en hébreu, etc. Donc on est vraiment multilingue sur cet aspect-là. Et on peut venir combiner l'ensemble de ces données de manière très simple. Alors la modération, comment on gère la modération ? À la différence des sites socio-classiques qui font remonter une information, mais une toute petite bribe d'informations. Et ce qui fait la valeur, c'est en fait l'énorme masse d'informations. Nous, on se situe à un niveau plus intermédiaire où on ne fera jamais remonter des données en nombre comme Facebook ou Instagram, etc. Mais on fait remonter des informations plus structurées, plus qualitatives, et donc plus faciles à modérer. Un bon carnet de voyage, en gros, c'est un carnet de voyage qui dure plusieurs jours. C'est un carnet de voyage où le voyageur s'est déplacé. Avec la géolocalisation, on est capable de savoir si effectivement il s'est déplacé ou pas. C'est très dur, en fait, de poster un carnet de voyage, de le faire dans des buts un peu malveillants. Et pour nous, c'est très, très facile, en fait, de le détecter. Donc, on a aujourd'hui, je crois qu'on n'a eu aucune donnée de type, que ce soit textuel ou visuel. On n'a eu aucune donnée à rejeter vraiment. Oui, alors quelques chiffres sur Mobility Trip. Mobility Trip, ça a été lancé officiellement à l'été 2011. Donc, il y a à peu près un an et demi. On a collecté un million et demi de photos sur environ 200 000 lieux dans le monde. Donc, c'est vraiment, enfin, on a une couverture très, très large de quasiment tous les pays, avec évidemment beaucoup plus de gens qui sont allés à Londres qu'à Mascap, mais on couvre le monde entier. Aujourd'hui, grâce à cette richesse de l'information collectée, on est capable d'établir, enfin, on est capable de faire des guides de voyage sur le monde entier. Donc là, on parle de 2 500 à 3 000 guides de voyage, que ce soit des guides de voyage sur des villes, que ce soit des guides de voyage sur des régions, que ce soit des guides de voyage sur des parcs nationaux. Donc, on a une communauté d'environ, on va atteindre les 200 000 membres aujourd'hui, avec une croissance relativement forte. Donc, de gens qui sont en permanence en train de remonter des informations. On peut avoir plusieurs milliers, voire 10 000 photos de voyage qui nous arrivent par jour. Aujourd'hui, on a des tours du monde où les gens rajoutent au fur et à mesure des followers à leur carnet de voyage. Et puis, il y a un tour du monde qui est démarré depuis 3-4 mois. Ce n'est pas rare d'avoir, à chaque mise à jour tous les jours, 250-300 emails qui partent vers des followers du voyageur et autant de gens qui viennent consulter le carnet de voyage et pouvoir mettre des commentaires sur les photos, les vidéos, ce que vit le voyageur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...